Pour sa cinquième édition, le Tour de la Provence se dessine en quatre étapes du 13 au 16 février, reliant les monts rocheux du Ventoux aux eaux turquoises de La Ciotat. Un parcours exceptionnel et inédit de 638 kilomètres. La première étape, on va faire 150 kilomètres avec très peu de dénivelé. Donc c'est une mise en jambe, entre guillemets, même si le vent peut faire des écarts terribles, je veux dire sur l'étape de Sainte-Marie. Donc ça c'est la première étape, 150 kilomètres. La deuxième étape, une étape avec 2600 mètres de dénivelé. On va partir d'Aubagne pour arriver aux crêtes, sur les crêtes de La Ciotat. Donc avec un petit passage sur le port de Saint-Cyr pour finir et le port de La Ciotat. Mais avant tout, ils vont monter déjà deux fois les Spigouliers pour partir au départ. Donc et après on va aller visiter l'arrière-pays de la Sainte-Baume, comme on l'appelle là-bas. Donc un paysage magnifique, sans trop de population, sans urbanisme. Et je crois que pour les coureurs, ils vont respirer un air tout clair et pas pollué. Je crois que pour eux, ça va être un régal. Un nouveau défi, le Ventoux. L'étape Rennes, le Général, sera terminé, je pense, le soir, le samedi soir. Parce qu'il y aura forcément des écarts sur une montée de 13 kilomètres ou 14 kilomètres. Il y aura forcément des écarts. Et on verra que les hommes forts du début de saison sont devant. Et en souhaitant que les Bargui, les Quintana, les Lunchenko, les grands favoris qu'on attend tous, soient présents. Mais attention à la surprise. La dernière étape, donc toujours pareil. L'étape, on va dire, panoramique du Lubéron, je veux dire, et de notre Provence, je veux dire, parce qu'on va partir d'Avignon, du Palais des Papes, comme l'année dernière. Donc ça, je crois que c'est magique pour tout le monde. Et puis, on va aller sur Gordes, sur des villes très touristiques et des endroits très touristiques. On va passer à côté de Rustrelles. Les Ocres de Rustrelles, c'est connu pour tout le monde. Après, on va aller sur Viens, c'est un petit village que personne ne connaît, que tout le monde va découvrir. Un petit col, après, Cérest. On connaît Cérest à certains endroits, mais là, c'est Cérest dans le Vaucluse, pour atterrir. On va monter un petit col de 7 km et pour atterrir sur un village qui s'appelle Vitrelles-en-Provence, pour tomber l'autre côté du Lubéron. Fin de compte, on va traverser le Lubéron par ce petit col-là, pour finir après sur Rognes et une dernière petite montagne, je veux dire, à 15 km de l'arrivée, qui s'appelle la Cride. Et où là, les quelques coureurs fatigués, je veux dire, laisseront logiquement partir le peloton et on arrivera quand même avec une belle arrivée au sprint sur la ville d'Aix.